Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial, pub.radio, appeler ou texter, 1-877-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346. Dans tout le bras de fer qu'oppose le Québec au reste du fédéral par rapport à tout ce qui est demandeurs d'asile, travailleurs étrangers temporaires, tout ce qui traite de l'immigration, bref, et de l'afflux massif de nouvelles personnes, puis de la capacité de nos systèmes d'accueil, bien on a des nouvelles propositions. Nouvelle proposition qui paraît ce matin du côté du gouvernement Legault pour avoir un système de quotas qui permettrait de mieux répartir les demandeurs d'asile dans l'ensemble de la Fédération canadienne. Est-ce que c'est quelque chose qui risque d'être accepté? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça a des failles? On en parle avec Maître Maxime Lapointe qui est avocat spécialisé en immigration. Maître Lapointe, bonjour. Bon matin. Vous avez le temps de voir ça un tout petit peu ce qui est proposé ce matin par le gouvernement Legault. Est-ce que ça a du sens tout ça? Bon, premièrement, l'été est fini au niveau de la politique. Les vacances sont finies. On voit que le ministère de l'Immigration, Christine Fréchette, retourne au travail. La dernière fois qu'on a entendu parler du ministère de l'Immigration cet été, c'était au mois de juin, quand par décret, le gouvernement a décidé unilatéralement de traiter deux fois moins de dossiers dans la catégorie du regroupement familial. On a fait ça en cachette à la fin des travaux parlementaires. Et là, on revient avec des propositions pour le fédéral. Et quand on parlait au printemps de Christine Fréchette, d'ailleurs, qui disait que c'était un affront aux compétences, à la juridiction du Québec en immigration, bien là, c'est un exemple flagrant du Québec qui vient dire au Canada, finalement, comment ça devrait marcher au niveau de sa compétence en matière d'accueil de demandeurs d'asile. Donc, c'est quand même particulier. On voit que Mme Fréchette, elle est sérieuse. Elle a des demandes qui sont peut-être frivoles pour certaines, mais quand même, disons, sérieuses. On veut un certain système de quotas. Le but, évidemment, c'est de baisser le nombre de demandeurs d'asile au Canada. Mais en partant, ce n'est pas gagné. Et le problème actuel du gouvernement de François Legault, c'est qu'ils n'ont aucun allié dans le Canada. Donc, si on avait fait une sortie commune avec Doug Ford, l'exemple, le premier ministre de l'Ontario, on avait dit « Québec, Ontario, on reçoit 90 % des demandeurs d'asile et on fait une sortie commune pour attirer l'attention dans le Canada anglais », à mon avis, c'est le chroniqueur politique Maxime Lapointe qui parle, mais ça aurait été plus porteur. Parce que pendant ce temps-là, le premier ministre, celui de la Colombie-Britannique, M. David Ebay, lui, il attend toujours un chèque, lui aussi. Il disait « le Québec a reçu un chèque, nous aussi on en veut un, on en a des demandeurs d'asile ». Donc, François Legault, dans son nationalisme, est fait cavalier seul et là, actuellement, c'est un problème qui est national et on n'a pas d'allié. Non, on n'a pas d'allié et c'est essentiel d'en avoir parce qu'on veut répartir mieux, c'est ça le but de visa comme ça, de quota, de mieux répartir les demandeurs d'asile et d'en envoyer dans les autres provinces. Mais s'il n'y a pas d'entente qui se fait et s'il n'y a pas de main tendue et de branche d'olivier, le problème, c'est que les autres provinces ne vont pas embarquer dans le projet, M. Lapointe. C'est ce qu'on lit là-dedans. Et Mark Miller, le ministre de l'Immigration du Canada, lui, va dire à Christine Fréchette « Mêle-toi de tes affaires, Christine ». Parce que dans le fond, le fédéral travaille déjà aussi sur comment. On veut donner un tour de vis en matière d'étudiants internationaux, on veut baisser les volumes. On commence à comprendre le message de la population du Québec, du Canada qui dit « Il y a trop d'étrangers, des temporaires, que ce soit des visiteurs, des étudiants, des travailleurs. » On veut baisser les volumes. Et Mark Miller commence à faire certaines petites réformes qu'on ne voit pas nécessairement dans les grands médias tous les jours. Mais nous, au bureau, on les voit, il y a des reculs, des gens qui ne se qualifieront plus pour prolonger un permis, des permis d'études, exemple, tout ça. Donc, il y a plusieurs petites réformes qui se passent. Et Mark Miller travaille sur quelque chose, mais c'est comme si là, Christine Fréchette, il disait « En prévision de la rencontre d'aujourd'hui, nous, on a fait des devoirs à ta place. Voici ce qu'on te demande de faire. » Donc, un permis qui serait restreint, qui serait attitré à une province particulière. Donc, permis de travail, c'est une compétence fédérale. Donc, moi, je parle juste de partage des compétences maintenant avec vous. Le Québec dit au Canada « Veuillez ajuster les permis de travail parce que nous, on n'a pas de compétence, mais nous, on vous demande de le faire pour avoir une meilleure répartition. » L'idée est bonne, mais on n'est pas dans notre champ de compétence du tout. Non, mais l'idée est bonne. C'est peut-être là-dessus que je veux qu'on s'attarde une seconde, mettre la pointe, parce que ce que vous avez dit, c'est tout vrai. 90 % de l'immigration des demandeurs d'asile s'en vient ici, Québec-Ontario. C'est tout dans ce coin-ci que ça se met. L'Ontario aussi a une volonté de répartir mieux les gens. En soi, juste sur le fond, si on sort de la politique un instant, juste sur le fond, la mesure. Est-ce que selon vous, c'est un bon moyen de mieux répartir les demandeurs d'asile pour vrai? Le permis restreint, on ne peut pas contraindre nécessairement les gens. C'est là l'enjeu juridique. Je voyais dans l'article du journal qu'un constitutionnaliste disait que ça pourrait passer le test des tribunaux. Mais en politique, on ne peut pas toujours faire un peu n'importe quoi et dire « Ah, les tribunaux nous diront si jamais ce n'était pas correct. » Donc, ce n'est pas parfait. On demande aussi au Canada d'aller devenir plus sélectif en matière de visiteurs pour l'Inde et le Bangladesh, parce qu'on constate que c'est les gros volumes. Donc, est-ce que le bureau de délit va écouter la consigne du Québec qui dit « Vous devriez refuser plus de visas de visiteurs? » On verra. Mais c'est sur ce principe-là, à mon avis, qu'on doit s'attarder. Tranquillement, on pourrait changer la notion quand on analyse une demande d'asile. Dire « Vous avez fait une demande de visa de visiteur. Vous avez dit que vous venez visiter un membre de la famille. Finalement, vous nous arrivez avec une demande d'asile spontanée. » C'est une fausse déclaration dans le visa de visiteur, donc on ne traite pas le dossier. C'est vers là qu'il faut essayer de réfléchir, mais il faut y aller avec des pincettes. Donc, de l'autre côté, dans le visa de visiteur, si quelqu'un disait « Je veux un visa de visiteur pour le Canada dans le but de demander l'asile », bien là, on refuserait le visa directement. Donc, c'est un peu ça l'écosystème, à mon avis, mais ce n'est pas gagné. Les États-Unis sont en train de le faire, par contre. Vous voyez, pour la frontière sud du Canada, les États-Unis, hier, on dit à partir de maintenant, il faut arriver avec un dossier de demande d'asile complet. « On vous donne quatre heures pour consulter un avocat, sinon vous irez demander l'asile au Canada. » Donc, le gouvernement des États-Unis, lui, n'a pas pris 6-7 ans avant de régler l'équivalent du chemin Roxham, parce que ce qu'il faut comprendre, Alexandre, c'est que dans les derniers mois, les flux migratoires irréguliers, c'est du Canada vers les États-Unis. Donc, les gens entrent au Canada avec un visa ou pas. Par exemple, les Mexicains qui n'avaient pas besoin de visa jusqu'au mois de février dernier, entraient au Canada, arrivaient à Montréal et ensuite se faisaient embarquer dans des groupes organisés pour traverser légalement la frontière sud. Et là, les États-Unis commencent à être tannés aussi. Il y a des élections en novembre aux États-Unis, donc ça va évoluer ce bout-là. Mais c'est le sujet de la rentrée en immigration, la répartition des demandeurs d'asile. Oui, puis ce que vous avez mentionné tantôt au sujet de l'Inde, du Bangladesh, moi, c'est une de mes plus grosses interrogations. Je vous avoue qu'on dit que 46 % des demandes d'asile viennent de deux pays. Deux pays. Puis les demandes d'asile, on se rappelle, c'est parce qu'on se sent en danger de persécution, de mort, de danger gravissime dans notre propre pays, puis qu'on demande l'asile au pays. Est-ce qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter que presque la moitié de toutes les demandes d'asile viennent de deux pays qui, à ma connaissance, l'Inde n'est pas affreux et à sang, puis ne menace pas ses citoyens qui ont absolument besoin de venir chercher asile au Canada? Il y a quelque chose de bizarre qui doit être réglé dans cet enjeu-là. Il y a toujours des motifs de persécution, disons, généraux, exemple des motifs religieux ou des convictions politiques. Le problème de base, c'est qu'il y a des organismes, des consultants fantômes dans ces pays-là qui disent « on va te montrer la stratégie pour te faire une demande de visiteur, puis ensuite pour documenter ta demande d'asile. » Il y a quelqu'un qui va t'attendre peut-être au Canada aussi pour t'aider à prendre le relais. On l'a vu, on en a parlé ensemble au début de l'été, de plus en plus de dossiers de demande d'asile montés à l'intelligence artificielle aussi, du copier-coller. Immigration Canada, comment ça s'en rende compte? Comment ça s'en rende compte? Je m'excuse, mais comment ça s'en rende compte? Comment un ministère compétent de l'immigration dans un pays du G7 commence à se rendre compte que c'est des copiers-collés, les demandes d'asile? Je pose la question. C'est impossible d'être compétent en immigration pour le Canada. On parlait, il y a 186 000 demandes d'asile en instance au 31 mars, donc les statistiques, c'est ça. Les bureaux des visas à l'étranger, ils reçoivent peut-être 2, 3, 400 demandes de visa par jour, donc on traite de plus en plus les dossiers à l'intelligence artificielle. Les agents passent 30 secondes sur le dossier, donc ils ne passent pas 4 heures en disant « oui, est-ce que c'est un bon dossier? » Puis après ça, oui, il y a des volumes, il y a des stratégies, mais l'intelligence artificielle, on en parlait justement, comme je vous disais, mais elle va aider aussi le gouvernement à être capable de dire « identifie-moi les sections identiques d'une demande à l'autre » et éventuellement, elle va travailler autant pour le gouvernement que pour les fautifs, finalement. Mais ce n'est pas un ministère qui est gérable, honnêtement. Le Canada prévoyait émettre un million de visas de visiteurs l'année dernière approuvées, mais pour en approuver un million, il faut qu'il y en ait traité peut-être 2,5 millions avec les taux de refus par pays. C'est ingérable la demande, c'est vraiment, ce n'est pas comme juste l'hôpital ou le système de santé ou l'éducation qui est déjà dur à gérer. Par ailleurs, l'immigration, c'est fois mille les volumes. Oui, c'est fou. Puis souvent, c'est qu'on se retrouve quand c'est le plus gros problème, maître Lapointe, dites-moi si je me trompe, c'est que dans les demandes d'asile comme celle-là, bien ça, c'est l'immigration qu'on traite la demande, mais les gens sont déjà ici. Les gens sont déjà en train de s'installer, sont en train de fonder une famille, participer à l'économie, se trouver une job. Une fois que ça s'est fait, c'est bien plus dur de les renvoyer chez eux. On ne veut plus le faire parce qu'ils disent qu'ils sont intégrés dans la communauté. C'est souvent ce qui finit par arriver avec les délais qu'on connaît. C'est ça. Les délais de traitement, c'est rendu trois ans pratiquement pour avoir une audience. On peut toujours avoir des reports. Ensuite, il y a un mécanisme d'appel. Donc, il y a la section d'appel. Ensuite, il y a le politique. Si on ne quitte pas dans les 30 jours, c'est vrai qu'on s'en va vers l'expulsion. Et là, l'expulsion, le Canada a dépensé 115 millions de dollars dans les deux dernières années pour expulser des gens du Canada. Donc, ça a un coût à tous les niveaux pour le pays, que ce soit pour les services, évidemment. Mais ensuite, on paie le billet d'avion aux gens pour qu'ils repartent chez eux. Donc, il y a une discussion sérieuse à avoir sur tout l'écosystème de l'immigration. Et là, actuellement, on y va juste par petits bouts. Donc, la répartition des demandeurs d'asile, c'est le sujet. Mais de l'autre côté, on en a parlé aussi au début de l'été. Est-ce qu'on va avoir des gens avec des fusils à l'aéroport qui vont se dire, « Monsieur, vous venez faire quoi ici? » « On vous demanderait de ne pas demander l'asile, vous repartez. » Ce n'est pas si simple, c'est très simple. Les demandeurs d'asile, c'est sensible. C'est un problème qui est mondial, la migration d'un pays à l'autre pour des gens qui sont, soit persécutés ou en situation de pauvreté extrême. C'est mondial. Il faut l'attarder. Et dans le contexte actuel, moi, ce que je retiens, c'est que cette compétence fédérale et le Québec a le droit de faire des demandes. Mais j'aurais préféré qu'on le fasse avec d'autres provinces canadiennes. Oui, peut-être que l'Union aurait fait la force dans cette situation-ci. Madame Maxime Lapointe, vous êtes avocat spécialisé en immigration. Merci d'avoir débroussaillé tout ça avec nous. Merci. Au plaisir. Oui, ce n'est vraiment pas un problème qui est simple. C'est un peu deux dada que j'ai beaucoup entretenu tout au long des épisodes tout l'été pour ceux qui nous ont suivis dans les émissions. L'immigration, l'itinérance, les deux grands « i », je vais les appeler de même, c'est des problèmes tellement complexes, multifactoriels, tentaculaires, qu'on a beau chialer, puis je suis le premier à dénoncer des situations, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est compliqué, puis qu'il n'y a pas de solution au miracle. S'il y en avait une, on l'aurait trouvée depuis longtemps, puis n'importe quel gouvernement aurait voulu l'appliquer pour régler les choses. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui se passe. Puis je retiens, d'entrevient que Mette Lapointe, je retiens une chose, ce n'est pas gérable le ministère de l'Éducation au Canada, de l'Éducation de l'Immigration au Canada. Pensez-y, c'est une phrase à retenir, ce n'est pas gérable. C'est un avocat spécialisé en immigration qui vous dit ça, qui nous dit ça, ce n'est pas gérable. On verra ce qu'on fait avec ça. Merci à toute l'équipe qui travaille derrière cet épisode. Merci à vous à la maison qui nous suivez. Demain, c'est la dernière, la toute dernière de notre saison de radio. J'ai déjà hâte de faire ça avec vous. Je vous remercie et à la prochaine. J'ai déjà hâte de faire ça avec vous.